Musique Et bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Misty Alors aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une FAQ Alors si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à liker, puis à commenter après avoir regardé la vidéo Partage la vidéo avec tes proches, tes amis N'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je vous mettrai à l'avenir Alors aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo qui sera une FAQ Et c'est là une semaine ou deux semaines pour ceux qui me suivent sur Instagram J'avais mis sur ma story la boîte à questions, je vous ai demandé de vous poser des questions Il y a une partie des questions qui ont été répondues sur Instagram Et d'autres autres, j'ai préféré faire une vidéo pour reprendre une fois pour tout Parce que ce sont des questions qui reviennent régulièrement Donc c'est parti pour la vidéo Alors première question c'est pourquoi tu as créé mon KJR ? Alors j'ai créé mon KJR parce que moi-même j'avais un problème de cheveux Il y avait un moment où j'avais un problème de peau et puis j'avais un problème de volume Cherchant des solutions je n'ai pas trouvé le produit qui allait le mieux avec mes cheveux Et j'ai eu à faire mes recherches Et je suis tombée sur mes mélanges Ces mélanges là ont marché pour moi Et puis après je me suis dit pourquoi ne pas aider les autres personnes Les autres femmes, les autres hommes, les gens qui veulent Qui ont le même problème que moi Qui ont le même problème que moi De pouce ou de casse ou de volume A résoudre leurs problèmes et mettre à leur disposition De produits qui vont résoudre ces problèmes là Pour ceux qui ne connaissent pas, mon KJR c'est ma marque C'est une marque capillaire 100% naturelle Fait à base des extraits naturels Alors cette marque vend le juillet des accessoires Et bientôt de shampoing et de pommage pour la pousse de cheveux Même de coaching aussi, nous le faisons Alors ta plus grande fierté en 2020 C'est ma marque de produits Parce que ça a marché super bien malgré la pandémie Par la grâce de Dieu bien sûr Ça a marché super bien Et aussi d'ailleurs je vous en remercie Merci à tous ceux qui me font confiance Merci à tous ceux qui achètent Merci à tous ceux qui font des abonnements pour le coaching En tout cas du fond de mon coeur, je vous remercie Et aussi ma chaîne YouTube Les autres choses de ma chaîne YouTube aussi C'est quelque chose qui me rend fière Sans oublier aussi mon diplôme de licence Je suis licenciée C'est ce qui a été ma plus grande fierté en 2021 En 2021 j'espère qu'il y aura encore de bonnes choses Et puis je ne manquerai pas bien sûr A partager avec vous mes fiertés Des projets pour 2021 Mes projets sur 2021 C'est fond en coulisses Si je viens ici pour vous le dire Ça ne sera pas intéressant selon moi Je ne trouve pas ça intéressant de vous parler de quelque chose Avant de l'avoir fait Mieux vaut faire quelque chose Et puis après Que les gens voient le résultat final Un mot pour 2020 2005 mois je peux dire que ça a été une année d'expérience Tout le monde a expérimenté quelque chose de particulier dans chaque domaine Parce que déjà la pandémie c'était quelque chose de nouveau Le confinement aussi Donc nous avons eu à expérimenter des choses nouvelles Moi je peux dire que c'était une année d'expérience au fait À quand le vidéo cheveux Très bientôt en tout cas Très bientôt Vous aurez les vidéos cheveux Donc abonne-toi Si tu n'es pas encore abonné Et active la cloche de l'outil Comme ça tu seras au point quand la vidéo cheveux sera en ligne Entre quelqu'un qui est hypocrite Et quelqu'un qui vole Qui préfères-tu ? Personne Personne en tout cas Personne Parce que la personne qui est hypocrite Peut-être tuer en fait L'hypocrisiste Moi j'appelle ça C'est un stage professionnel De la sorcellerie Excusez-moi C'est long moi Et puis Au fait La personne qui vole Dis-moi Tu vas être avec quelqu'un qui te vole Du jour au lendemain Il peut voler quelque chose Qui est important Ou précieux Donc je préfère personne Quel est l'âge idéal pour entreprendre selon toi ? En tout cas Il n'y a pas d'âge idéal Quand tu sens l'envie d'entreprendre Ou quand tu es en mesure d'entreprendre Lance toi Quel que soit ton âge Parce qu'aujourd'hui Il y a des gens qui entreprennent À l'âge de 9 ans Donc 10 ans Tout le monde À partir de 70 ans 50 ans Ils entreprennent Donc il n'y a pas d'âge fixe pour entreprendre Donc c'est quand tu es prêt Tu te lances L'autre question Ton plus grand souhait pour 2021 ? Alors Mon plus grand souhait pour 2021 C'est que Tous mes proches Ma famille Les amis Que tout le monde soit en bonne santé En tout cas Parce que La santé c'est quelque chose de primordial C'est primordial Voilà au fait Et je ne veux pas de perte de vie humaine en 2021 Non C'est bon Tu vis où ? Je vis en Tunisie Quelque chose que tu n'aimerais pas en 2021 autour de toi Alors quelque chose que je n'aimerais pas en 2021 autour de moi Déjà je venais de le dire tout à l'heure La perte de vie humaine Je ne veux pas ça au nom de Jésus Christ Je ne veux pas ça Je ne veux pas la mort de mes proches De mon, de ma famille De mes amis Non, non, non Je ne veux pas ça Et aussi Je ne veux pas les ongles de Gaddy Les gens qui sont là Toujours pour te décourager Je ne veux pas ça Et je ne veux pas aussi des personnes toxiques Parce que moi-même Je ne suis pas une personne toxique Donc je ne veux pas aussi Des personnes toxiques autour de moi Comment as-tu vécu ton confinement ? Alors le confinement je l'avais très bien vécu Je l'ai très très bien vécu Parce que d'habitude je suis casinière Je ne sors presque pas Mais ce qui a été compliqué C'est que Quand je dis que je suis casinière C'est parce que c'est par choix Mais quand on t'oblige au fait Quand on t'est ravis de la liberté de sortir C'est ce qui Ce qui était un peu insupportable Tu vois C'est pas que tu as la possibilité de sortir C'est que tu ne sors pas Mais tu as interdiction de sortir Et quand Moi déjà je suis quelqu'un Qui se soumet difficilement aux ordres Tu vois Je n'aime pas qu'on me donne des ordres Dans ma vie Et puis quand on me dit Ne sors pas C'est un peu bizarre au fait As-tu attrapé les Covid ? Non Pas à la grâce de Dieu Je n'ai pas attrapé les Covid Ma famille Mes proches aussi Personne n'a attrapé les Covid Pour ceux qui ont attrapé les Covid Ou qui ont perdu Un proche Coche du Covid Je suis de coeur avec vous Penses-tu que 2021 sera une bonne année ? Oui hein Étant une bonne chrétienne Je fais confiance à Dieu Tu vois Je fais confiance à Dieu Je me dis Voilà C'est déjà une grâce Qu'on se retrouve dans cette nouvelle année Et Tant qu'on vit Il y a de l'espoir Donc Moi je crois Et je dis que ça sera une bonne année En tout cas À part Youtube Et mon cas Tu fais quoi d'autre ? Rien comme à faire Rien comme à faire Alors Cette vidéo est terminée Si elle t'aura plu N'hésite pas à liker Pardon À t'abonner À activer la cloche de notification À me dire ce que tu as pensé Dites-moi en commentaire Moi je suis curieuse De savoir comment est-ce que 2021 a commencé pour vous Si vous êtes entrepreneur Comment est-ce que vous envisagez Comment est-ce que vous voyez 2021 Sur le plan des affaires Voilà Je suis curieuse N'oubliez pas surtout de vous abonner D'activer la cloche de notification De partager les liens de la vidéo Avec vos proches De m'ajouter sur Snap Et de vous abonner sur ma page Instagram Moi je vous dis au revoir Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501